Aujourd'hui, parlons du secouage. Le secouage est une étape clé de la récolte avec une machine à vendanger. L'objectif est de décrocher l'ensemble des baies présentes sur le pied de vigne sans abîmer la végétation. Pour cela, quatre paramètres devront être réglés pour avoir un secouage optimisé. Tout d'abord le nombre de secoueurs, puis le pincement, la fréquence et la vitesse d'avancement de la machine. Premièrement, le nombre de secoueurs. Vous devez monter le même nombre de secoueurs de chaque côté de la machine et uniquement dans la zone fructifère. Faites attention à ne pas monter deux secoueurs en face à face l'un de l'autre. Nous avons aujourd'hui de nouveaux secoueurs qui, contrairement aux anciens, sont usinés directement dans la matière, donc ils ne nécessitent pas de boucles de maintien pour garder leur forme. De plus, les secoueurs disposent d'une zone active plus longue pour un meilleur secouage. L'avant du secoueur est fixé sur le châssis, tandis que l'arrière du secoueur est fixé directement sur la plaque de secouage. Le deuxième réglage à effectuer pour le secouage est le pincement hydraulique. Il vous suffit d'aller dans le menu travail, onglet écran 2, et vous retrouvez le paramètre de réglage de l'écartement entre les secoueurs en haut à droite. Il vous suffit de cliquer dessus pour modifier le pourcentage de largeur entre les secoueurs. Si besoin, vous retrouvez aussi ce paramètre dans le menu configuration, onglet paramètres, et vous pouvez là aussi modifier le pourcentage d'écartement entre vos secoueurs. Dès que vous modifiez ce paramètre, vous allez agir sur la position de votre arbre de secouage pour modifier l'écartement entre vos secoueurs. Le troisième réglage à effectuer est l'ajustement de la vitesse de secouage. La vitesse de secouage va transmettre l'accélération à la vigne pour décrocher les baies. Pour régler ce paramètre, allez dans le menu travail, onglet écran 2, et vous retrouvez en haut à gauche la vitesse de secouage. Vous pouvez la modifier soit en cliquant directement sur le paramètre, puis sur les flèches directement dans le bar graph, ou sinon vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton M de la poignée, et avec les plus et moins de la poignée, vous pouvez ajuster ce paramètre. La vitesse de base conseillée pour ce paramètre est de 100 centaines minutes, ensuite vous devez l'ajuster suivant le résultat obtenu en décrochage. Le dernier réglage à effectuer pour le secouage est la vitesse d'avancement de la machine. Cette vitesse d'avancement de la machine est directement liée au temps que l'on passera sur le pied de vigne pour le secouer. Si vous utilisez le cruise control, vous pouvez régler cette vitesse soit directement en appuyant une fois sur le bouton M de la poignée, puis en utilisant les boutons plus et moins pour ajuster votre vitesse. Pour commencer votre récolte, nous vous conseillons de fixer votre vitesse d'avancement entre 3 et 4 km heure, et ensuite vous pouvez l'ajuster suivant vos conditions de récolte.